Les accidents de randonnée sont nombreux, il faut prendre des risques pour aller les secourir. Dans les Hauts-de-Pyrénées, c'est assez petit et Marion Laradé ont pu suivre une unité en action. Premier appel de la journée. C'est une femme qui demande le secours, suite à une douleur au genou droit, le genou a craqué. Pas de gravité, mais impossible d'évacuer la victime autrement qu'en hélicoptère. On y va. Aucun doute, c'est une mission pour cette équipe. Des gendarmes spécialisés dans la haute montagne et un médecin du Samy. On a pris le cap du lac d'eau dans le 31. On est à peu près sur le date dans 12 minutes. 12 minutes au cours desquelles il faut être particulièrement attentif. Attention, il n'y a pas de parapente. Par exemple, on les voit à 3 heures. Donc il faut être vigilant pour l'équipage. Nika, tu peux me donner l'heure pour arriver ? On arrive dans une minute. A l'arrivée, impossible de se poser entièrement. L'hélicoptère attend dans les airs. Il va falloir faire vite. On se déporte tout le temps systématiquement pour éviter de souffler les gens qui sont sur place. À peine la victime prise en charge, qu'il faut repartir. On a un autre secours encore. Avec les beaux jours, le peloton de gendarmerie de haute montagne tourne à plein régime. Et c'est encore plus vrai depuis quelques années. Depuis la sortie du Covid, en effet, les statistiques montrent qu'on a plus de secours qu'avant. Donc il y a plus de pratiquants. Et donc forcément, un pourcentage de personnes qui se blessent. Dans des coins inaccessibles aux voitures. Et même parfois, trop escarpés pour l'hélicoptère. Comme ici, il ne peut pas atterrir. Une tâche particulièrement sensible. Ce secouriste doit descendre seul pour récupérer la victime malgré le vent violent. Et quelques minutes plus tard, elle est élitreuillée. Remontée à l'aide d'une corp. Ça a été vite, donc on n'a pas le temps de réaliser. C'était caillouteux, mais moi j'ai le pied qui est parti. Ce n'est pas la première fois que je fais de la montagne. Plus vilaine que là où on est passé. Randonneurs amateurs, chevronnés ou même vététistes. Les accidents peuvent toucher n'importe qui. Et parfois, le danger est imminent. On ne sait pas trop ce qui se passe. Personne qui serait un surpoids, qui fait un malaise, avait des sueurs. Donc ça peut être un simple malaise vagal, un coup de chaleur. Comme un infarctus du myocarde. C'est pour ça qu'on se presse un petit peu. Direction Cotteret. Au secours d'un randonneur de 75 ans. Et cette fois-ci, il faut réaliser d'urgence les premiers gestes médicaux. Je commence à avoir comme des vertiges. Oui, c'est une menace d'infarctus que vous faites. Pas le temps de terminer le secours que déjà. On a deux demandes de secours dans le même secteur. Une nouvelle alerte. Il faut l'amener en priorité à l'hôpital. Jean-Claude est immédiatement pris en charge jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. Mais la mission n'est pas terminée pour ces secouristes. Des journées comme celle-ci, ils en auront tout l'été.